Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 27 octobre 2022, 9h13 Hors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais rassurez-vous, demain sera pire qu'aujourd'hui, donc profitez d'aujourd'hui pendant que c'est encore pas si mal. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, ceux qui sont abonnés, merci infiniment, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, 9h13 Hors du Québec. Hier, je vous ai glissé un petit mot sur ce grand rêve de nos dirigeants depuis longtemps de contrôler le monde, de s'incarner divinités, de prétendre qu'ils ont créé l'humain, ou presque. En tout cas, ils sont capables de le transformer, d'en faire un mouton, ça on le sait, avec l'endoctrinement. Mais la température, le climat, ça fait longtemps que ça tourne dans la tête des dirigeants, parce que, ultimement, c'est pas vraiment pour notre bien, mais plus pour l'utiliser peut-être comme une arme militaire. Et on le voit maintenant, c'est plus une rêverie, une fantaisie, c'est devenu une réalité. Je vous en parlais hier, mais un petit peu plus profondément aujourd'hui, je vais vous démontrer que c'est là, et que, qui est derrière ça? Ben, t'as le complexe militaire ou industriel, beaucoup. On veut prétendre qu'on veut, hein, on a fait ça pour, ou on fait ça pour essayer de minimiser l'impact de grosses tempêtes. On a vu que, dans le passé, quand on a essayé d'aller ensemencer ces nuages-là, ou ces tempêtes-là, par exemple, l'œil d'un ouragan, ben, on a changé sa trajectoire. C'était dramatique, parce que, ou on pensait que l'ouragan était pour aller frapper, il est allé ailleurs, les gens n'étaient pas préparés pour ça. Et t'as même le congrès américain qui a blâmé ces projets-là, que ce soit Cyrus ou l'autre projet Storm Fury, qui a eu lieu des années 60 à 80. Et le congrès avait blâmé le projet Storm Fury pour avoir détourné une tempête qui devait s'en aller en Caroline du Sud, puis qui, finalement, s'est allé frapper le sud de la Floride, avec, naturellement, des dommages incroyables, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Pendant la guerre du Vietnam aussi, on a utilisé cette arme-là de changement de température, de contrôle du ciel et des couches nuageuses, à un point tel qu'en 77, dans une convention de Genève, des pays signataires ont tous, se sont tous mis d'accord pour plus utiliser la manipulation du temps comme une arme. Donc, quand même que tu essaies de nous dire que ça n'existe pas, puis que ce n'est pas vrai, moi je veux savoir pourquoi tu signes une convention en 77 pour interdire l'utilisation de ces technologies ou cette science qui manipule le temps. Puis on le voit aujourd'hui, c'est utilisé couramment dans des pays qui font face à des sécheresses répétées. Et puis, on provoque de la pluie en allant semencer les nuages. Puis il y a toutes sortes de produits qui sont utilisés, qui sont sûrement, éventuellement, peut-être nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Maintenant, on va juste aller écouter JFK, qui était à l'Assemblée des Nations Unies. Et puis, qui racontait cette histoire-là, que c'était un rêve de contrôler, n'est-ce pas, la température. On va commencer d'abord avec Lyndon B. Johnson, celui qui l'a remplacé une fois qu'il a été assassiné. Donc, le déploiement et l'avancement des satellites, selon Johnson, c'est le début de ce rêve de contrôle. C'est la base et le début du rêve du contrôle de la température. Ça va permettre à l'homme de déterminer l'étendue de l'épaisseur des nuages. Et, ultimement, de contrôler le temps. Et, éventuellement, qui contrôle le temps, la température, contrôlera le monde. Wow! Très, c'est très clair, là, je veux dire, tu peux pas être plus clair que ça dans ton ambition de contrôler la température. JFK, maintenant, juste avant d'être assassiné aussi, en 1961 à l'Assemblée Générale des Nations Unies. On l'écoute. Donc, on devrait, on va proposer plus d'initiatives. entre toutes les nations, dans la prédiction de la température du temps. Et, éventuellement, dans le contrôle de la température du climat, du temps qu'il fera. On doit proposer aussi, ultimement, un système de communication global. Ça, c'était le but ultime, c'est de contrôler tout le monde. On est arrivés avec ça, avec l'Internet. Voyez-vous, ça part de loin. Satellites, linking the whole world. Avec des satellites qui vont lier l'ensemble du monde. On le voit avec Starlink, aujourd'hui. Telegraphes, téléphone, radio. Les télégraphes, la radio, les télés, tout doit être relié pour qu'on ait un seul message, dans le fond. Et la télévision. Le jour n'est pas loin, nous dit JFK. Le jour n'est pas loin, où un tel système permettra qu'un événement comme celui auquel vous êtes en train d'assister, ceux qui étaient là, ce discours de JFK. Ben, un jour, la technologie n'est pas loin, le jour où tout le monde pourra m'écouter. Dans chaque coin de la planète. Donc, chers amis, le globalisme, le mondialisme, ça remonte d'ailleurs très longtemps. C'est l'idée de nos dirigeants, c'est de nous contrôler totalement. D'avoir un seul et unique gouvernement, une seule et unique entité. Pourquoi se casser la tête avec 175 gouvernements de toute façon qui font toutes la même chose, contrôler leur population, enrichir leur classe de dirigeants? Pourquoi pas faire ça ensemble, dans une seule et unique voie? Donc, chers amis, c'est pas de la rêvasserie, c'est arrivé. Et on disait même que, dans ces documents-là, qu'on pouvait ultimement même déclencher, déclencher des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Donc, quand la fameuse tempête Betsy devait frapper la Corolline du Sud, on est allé jouer dans le centre de l'œil de cet ouragan, en l'ensemençant, puis ça a changé sa trajectoire. Le Congrès américain a blâmé le projet. Puis, pendant deux mois, on était en audience, puis finalement, on a laissé aller le projet qui a fonctionné pendant plusieurs années. Donc, des documents, ici, vous les voyez à l'écran, qui ont été adoptés, une résolution, entre autres, le 18 mai 1977, surtout suite à la guerre du Vietnam, où on avait une convention qui interdisait la militarisation de modifications environnementales, des techniques de modifications environnementales. Ici, on parle du temps. T'as, imagine-toi, lui, c'est quand même pas n'importe qui, c'était le ministre, pas le ministre, mais en fait, le secrétaire, le secrétaire à la défense, c'est William Cohen qui a prévenu les Américains en 1900, je pense qu'il était là, lui, en 1998, OK, que, avec des systèmes de vagues électromagnétiques, il y a des ennemis des États-Unis, donc, je vais pas être pour des ennemis de n'importe qui, dans le fond, qui peuvent déclencher rien d'autre que des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, avec l'utilisation de vagues électromagnétiques. pendant que tout le monde est en train de vous mentir sur tout ça, sur tous les médias, imagine-toi que le service météorologique du gouvernement fédéral américain oblige à ses employés de signer un baillon, ce qu'on appelle en anglais un gag order, ça veut dire que tu t'engages à ne jamais parler de ce qui se passe au niveau des agences météorologiques et des développements et des technologies qu'on utilise. Donc, pourquoi tu fais signer des obligations de baillon, c'est-à-dire que tu vas fermer ta trappe, tu en parleras pas, si tu n'as rien à cacher. On a admis avec des systèmes comme HART qui ont été développés aussi par Dark Pocket, l'autre agence militaire, qu'on est capable d'aller influencer, changer la température dans la ionosphère. Je vais vous laisser le document ici, le documentaire de la chaîne Anonymous Official qui a été publié hier ou avant hier, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que je l'ai vu, puis c'est en anglais, puis là je vous résume tout ce qu'il y a là-dedans, c'est fascinant. Et t'entends des intervenants, t'entends des gens très importants comme l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, qui parle de ces systèmes de HAARP, d'ensemencement des nuages. Et la... Ce système HAARP, et tu vas entendre quelqu'un aussi dans une audience gouvernementale parler de ça parce qu'ils sont questionnés, dire que oui, on a réussi à changer la température dans la ionosphère qu'on contrôle tout ça. Donc, c'est des implications incroyables. Donc, je vous laisse ça, c'est important parce que on nous cache beaucoup de choses. Tu sais que c'est la spécialité de nos dirigeants, de notre classe dirigeante, des médias, des politiciens, de nous cacher les vraies affaires. Ce n'est pas que c'est... Ce n'est pas une conspiration. C'est connu de tout le monde. Même Bill Gates qui veut, avec Harvard University, aller pour nous sauver, saupoudrer de l'espèce de craie par tonne et par tonne autour de la Terre pour bloquer les rayons du soleil, pour empêcher l'augmentation de la température. Ce n'est pas comme si la température augmentait de 100 degrés par jour. Ça va à peine augmenter d'ici 200 ans de 1,5 ou 1,5 degré. Puis les conséquences de ce qu'on pourrait faire comme ces gestes-là, on ne les connaît pas. C'est très, très grave. Donc, ce n'est pas une conspiration. C'est là. Ces gens-là ont le seul et unique défaut et ont tout le même, c'est de se prendre pour Dieu. Et c'est très inquiétant pour nous. Je pense que c'était important. Je sais que vous êtes intéressés par ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description, la vidéo de Anonymous Official qui est publiée vraiment révélatrice, intéressante. Puis, comme je vous dis, ce n'est pas de la conspiration. C'est juste de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est pour contrôler le monde. Contrôler le monde, contrôler la planète, être plus fort qu'un autre. Et quand tu regardes toutes les tempêtes, des fois dévastatrices, ce que tu te demandes, tu te poses comme question est-ce qu'elles ont été dédirigées, est-ce qu'elles ont été créées, provoquées, détournées, wow, la température utilisée comme arme, ça s'est fait, puis on a signé des conventions pour l'interdire. Donc, il n'y a rien de ça qui est irréel et qui est conspirationniste. Il ne faut pas en faire un plat non plus, mais c'est juste de comprendre ce qui se passe et qu'il n'y a plus rien de caché maintenant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada